Chers amis, bien le bonjour, depuis le début de la chaîne Nota Bene vous êtes très nombreux à m'avoir demandé un épisode sur la colonisation et aujourd'hui je ne vais pas traiter de ça. C'est un sujet qui est très complexe et j'espère bien pouvoir le traiter un jour mais aujourd'hui je voulais vous parler de l'utilisation politique que l'on peut faire de cette colonisation et donc de notre histoire. Et bien évidemment, comme d'habitude, quand les politiques s'en mêlent, c'est soit pour dire des conneries, soit pour servir leurs propos. Nous sommes donc mi-2017 et le candidat Macron prend position sur une question assez épineuse, celle de la colonisation. Et là je vais le citer hein. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation, certains ont voulu faire cela en France il y a 10 ans et jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis ces gestes. Jusque là, il faut l'admettre, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, ça fait du bien de revenir un peu sur cet épisode assez douloureux de notre histoire et de celle des pays qu'on a colonisés. Cependant, Macron a à peine prononcé sa phrase que certains politiques de droite et d'extrême droite se mettent à réagir de façon assez virulente. Par exemple, François Fillon déclare que la France n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord, un petit peu comme Florian Philippot qui rappelle les routes, les écoles, les hôpitaux et puis la culture française qu'on a laissé là-bas. Eric Wirth, quant à lui, ira jusqu'à qualifier les propos de Macron d'irresponsable et ira même plus loin en prétendant qu'il salie l'histoire. On a donc ici deux visions de la colonisation qui s'affrontent brutalement, deux visions au service d'une idéologie politique et c'est pour ça que j'ai eu envie de creuser cette question de l'utilisation de la colonisation dans le discours politique. Alors on entend par-ci par-là que les positions de Macron ne font que culpabiliser les Français, ressasser un passé qu'il est inutile de ressasser et créer des divisions. Mais pour moi finalement c'est la première fois que dans ma tête Macron dit quelque chose de sensé, c'est la première fois que j'ai envie d'aller dans son sens. En tout cas c'était jusqu'à ce que je connaisse ces prises de position en novembre 2016 sur le même sujet de la colonisation et là je le recite. Oui en Algérie il y a eu torture mais aussi l'émergence d'un état, de richesse, de classe moyenne, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Oui donc là c'est quand même assez étrange puisque trois mois auparavant il tient un discours qui est finalement contraire à celui qu'il tient aujourd'hui et il tient un discours qui est finalement celui de ses détracteurs aujourd'hui. Alors on peut se dire bon c'est de la politique et c'est peut-être pour ça parce que Macron tout simplement cherche à brasser large et à récolter des voix là où il peut. Tout simplement il va chercher les électeurs là où ils sont, c'est à dire ici un petit peu à gauche de ses positions politiques traditionnelles. Bref on va rentrer dans le vif du sujet en reprenant la dernière déclaration de Macron sur la naissance d'un état algérien grâce à la colonisation. Et là c'est assez drôle ou pas en fait puisque c'est totalement l'inverse. Alors si vous suivez Mathilde Larrère sur Twitter, si c'est pas le cas allez-y, c'est une historienne vraiment fort intéressante. Et assez régulièrement quand il y a des polémiques ou des politiques qui se servent de l'histoire pour servir leurs propos politiques, eh bien Mathilde Larrère réagit et souvent réagit je trouve avec pas mal de bon sens. Et ce qu'elle explique à Macron, eh bien c'est effectivement que c'est l'inverse. Il faut considérer que la colonisation a fait de l'Algérie un département français. Et donc ce qui a fait de l'état algérien un état, c'est la décolonisation, ce qui est vraiment pas la même chose. Concernant le reste de la phrase, il contrebalance les effets négatifs de la torture en Algérie par la création de richesses, d'une classe moyenne, bref il va dans la continuité de ce que dit Florian Philippot sur la création des routes, des écoles, des hôpitaux que les bons français ont amené au peuple algérien. Sylvie Tenot qui est directrice de recherche au CNRS et qui est historienne a pas mal travaillé sur la question de la colonisation de l'Algérie et de sa guerre d'indépendance. Et elle le dit elle-même, finalement c'est assez glauque de vouloir comparer et mettre dans des cases, compter les points finalement de ce qui est positif et négatif de mettre en face la torture, les violences comparées à la création d'infrastructures. On peut pas dire que pour chaque acte de discrimination, chaque torture, chaque vie prise, que ce soit d'un côté comme de l'autre dans le conflit, on peut pas dire oui mais en échange on a créé un hôpital donc c'est quand même pas mal. Et c'est bien là le problème finalement, c'est cette notion de positif et de négatif qui sont pas dissociables pour être clair. Et pourtant on essaye de nous faire passer l'idée que cette colonisation peut avoir du positif, que le rôle de la France dans cette affaire est positif. Au-delà du fait que comme le dit si bien encore une fois Sylvie Tenot, la colonisation c'est une appropriation illégitime par la force d'un territoire et de son peuple, vous pouvez d'ailleurs aller voir mon épisode sur la conquête de l'Ouest, c'est à peu près le même topo, le même schéma, et bien on a aujourd'hui une vraie volonté de positiver cette colonisation chez toute une partie du corps politique français. Et ça, ça date pas d'aujourd'hui. En 2005 a été votée la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés. Alors au-delà du titre un petit peu vague et pas rassurant, on a en fait un article qui dispose « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. » Donc là, on légitimait déjà le fait que la colonisation soit positive et ça a provoqué un tollé général parmi les historiens, vous l'imaginez bien, ce qui fait que le 15 février 2006, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, eh bien cet article a été abrougé. Et pourtant ça n'empêche pas un certain paternalisme positiviste comme je vais l'appeler, toujours présent chez certaines figures politiques françaises à l'égard de l'Afrique. En 2007, lors de son célèbre discours de Dakar, Nicolas Sarkozy disait ainsi « L'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. » L'homme africain n'est pas encore assez rentré dans l'histoire. Ça a fait grincer quelques dents et on comprend bien pourquoi en fait. On reproche à l'Afrique de trop se tourner vers le passé et de ne pas assez se concentrer sur son avenir, alors que ses richesses, il faut bien le dire, c'est avant tout des puissances d'Europe centrale comme la France, comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui les ont prises. Henri Guénaud qui avait écrit les discours de Sarkozy à cette époque, il avait en fait un peu le même discours que Fillon a actuellement. Souvenez-vous sur le fait que la France ne doit pas se sentir coupable ou n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture à des pays en Afrique, en Asie ou en Amérique du Nord. Et Henri, il dit même « l'héritage de la colonisation est aussi le vôtre » il s'adresse aux Africains. Il y a tous les crimes, mais il y a aussi les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, l'universalisme. En gros pour moi tout ça c'est ni plus ni moins que les justifications de la colonisation de l'époque. On imposait notre mode de vie, notre vision du monde, nos conditions marchandes, etc. Alors pour se dédouaner de la phrase choc de ce discours de Dakar, le fait que l'homme africain n'est pas encore assez rentré dans l'histoire, Henri Guénaud a dit que c'était une référence, une espèce d'hommage à une citation d'Aimé Césaire qui disait qu'il fallait laisser entrer le peuple noir sur la scène de la grande histoire. Sauf qu'à ce moment là Aimé Césaire s'adresse à des écrivains, à des historiens, à des penseurs d'une Afrique qui essayent de se libérer de l'influence occidentale même si elle est encore forte, et donc on est dans un contexte totalement différent qui va à contre-courant des idées d'Henri Guénaud. Ici laisser entrer le peuple noir sur la grande scène de l'histoire c'est leur faire une place parce qu'ils ont toujours été écartés par l'occident. Alors finalement pour reprendre la formule de Macron, est-ce qu'on peut qualifier la colonisation de crimes contre l'humanité ? Là encore je vais m'appuyer sur Sylvie Tenno puisqu'elle a un bon background juridique et non on peut pas, on peut pas qualifier la colonisation de crimes de guerre contre l'humanité puisque finalement le système judiciaire français après la guerre d'Algérie a fait en sorte d'amnistier cette période en prenant pas en compte les exécutions, les massacres ou la torture par exemple dans la définition d'un crime contre l'humanité. C'est donc plus une question de morale et là on peut rejoindre un petit peu les propos du Macron 2017 en espérant qu'il redevienne pas le Macron de fin 2016 dans deux ou trois mois, c'est-à-dire que Macron veut qu'on présente des excuses à ses peuples. Et c'est vrai que la question du dédommagement de ses peuples elle est très complexe et c'est très difficile à évaluer mais des excuses, qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte des excuses ? Et finalement pourquoi est-ce qu'aucun président de la République française, même si certains ont reconnu ou ont regretté la tournure tragique des événements, pourquoi est-ce qu'aucun président français ne s'est jamais excusé auprès de l'Algérie et de ses peuples ? Et si les politiques qui prétendent qu'il faut arrêter de se culpabiliser avec le passé critiquent cette position, pourquoi est-ce qu'ils défendent absolument le fait qu'il faille rajouter le terme positif à côté de celui de colonisation ? Au fond on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un problème de génération finalement ? Parce qu'il a quand même fallu attendre 1995 pour que Chirac, le président Chirac, reconnaisse que l'état français avait eu une responsabilité dans la déportation des juifs. Il a donc fallu attendre 1995, soit près de 50 ans pour qu'un chef d'état, un président de la république française, prenne ses responsabilités et présente ses excuses au nom de l'état français. Et pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps ? Finalement c'est peut-être parce que la génération qui a vécu ces traumatismes de la seconde guerre mondiale, et qui parfois y a participé, pouvait trouver comme honteux de s'excuser. Et pourtant moi je trouve que c'est un acte d'un extrême courage. Comme le dit l'historien Benjamin Stora, et je le cite, il y a un décalage entre la jeunesse et une partie de la classe politique. C'est pour ça que Macron, qui a 38 ans, l'a dit sur le ton de l'évidence. Et ça soulève de l'embarras à gauche, de la protestation à droite, et de la virulence à l'extrême droite. Finalement, peut-être que c'est à nous, cette génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, de prendre les choses en main, tous ensemble, sans glorifier un camp ou l'autre. de pouvoir affronter cette histoire extrêmement douloureuse pour nos peuples, et d'y faire face tout simplement. La question est en tout cas très complexe, un petit peu comme ce format que j'ai monté sur l'actualité, et d'ailleurs vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, et je vous invite vraiment à commenter et à échanger autour de ce sujet dans l'espace commentaire, et toujours de façon respectueuse. N'oubliez pas que derrière l'écran, en face, il y a des autres personnes, des humains, et ça parfois on a tendance un petit peu à l'oublier. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, si vous pensez que l'analyse peut apporter quelque chose, ou que vous avez envie justement de l'envoyer à vos copains qui ne sont pas d'accord pour en discuter, faites-le, partagez la vidéo, discutons tous ensemble de ce sujet qui est encore une fois très sensible mais très important d'aborder dans notre société où encore aujourd'hui on se pose des questions sur ce drame qui a eu lieu il y a maintenant près de 50 ans. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, bisous.